Salut à tous, ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de vous parler, alors je vais profiter de ce petit comeback sur Youtube pour vous présenter un petit jeu coup de coeur, et ce petit jeu coup de coeur c'est Little Nightmares, je ne suis pas très jeu indé en général, pour des tas de raisons que je n'ai pas exposé là, mais Little Nightmares c'est le jeu que je n'attendais pas, que j'ai eu l'occasion de voir, d'essayer, et qui m'a carrément accroché en fait. Alors l'idée c'est de jouer avec un petit peu les peurs d'enfance, vous savez quand on voit les monstres dans le placard, qu'on a peur, qu'on regarde sous son lit etc, qu'on imagine des trucs pas possibles, bah Little Nightmares c'est ça, vous incarnez la petite Six qui se réveille dans un endroit qui s'appelle Dumbo, un endroit qui fait un petit peu flipper, tout est gigantesque par rapport à elle, donc les meubles sont énormes, il faut tout escalader en fait, les tiroirs vont vous servir d'échelle, les lits semblent gigantesques, les valises à tirer sont aussi énormes, et donc tout ça va servir en fait dans des mécaniques de puzzle, dont le but est évidemment toujours de progresser de niveau en niveau, et donc vous allez avoir des puzzles un petit peu basiques, il s'agit toujours de trouver une clé pour déverrouiller une porte, d'activer des interrupteurs, des choses comme ça, mais le côté démesuré en fait de l'univers autour de vous rend vraiment la chose hyper attrayante, et également il y a un truc qui m'a marqué, c'est la patte artistique, alors l'environnement est extrêmement glauque, c'est pas flippant, parce que moi je suis un petit peu un trouillard par nature, très vite on peut me faire peur dans les jeux vidéo, dans les films c'est pareil en fait, dans tout ce qui est immersif, moi je monte dans les tours à 200%, et il se trouve que dans l'Etoile Lake Merce, non ça me fait pas flipper, mais c'est super glauque, quand vous avez des endroits, il y a des mecs qui sont pendus, même les monstres qui vous guettent, sont super glauques, c'est à dire que sur chaque niveau, il y a un monstre spécifique, donc par exemple le premier, il a des grands bras, il est aveugle, avec les yeux bandés, mais s'il peut vous choper, bah voilà, ça craint, en fait c'est game over quand vous êtes chopé, il va falloir jouer sur les bruits, faire le moins de bruit possible, ou des fois faire du bruit pour l'attirer, alors l'Etoile Lake Merce du coup, il y a une réalisation artistique qui est vraiment exceptionnelle, le travail qui est fait est assez étonnant, moi le jeu il m'a avalé, franchement, il est très court, comme c'est mon petit jeu, il est très court, il y a 5 niveaux, donc, moi je suis plutôt un joueur qui suit lent, donc il m'a fallu un paquet d'heures, enfin, je ne sais pas, 5-6 heures en gros pour le faire, ça peut se tracer beaucoup plus vite en une matinée, pour certains d'entre vous, mais c'est un jeu qui est à bas prix, je crois qu'on parle d'autant 25 euros, et le jeu du coup, il a attiré de l'attention d'un moment, parce qu'il y a une version boîte, alors il est disponible en dématérialisé, sur le PSN, le market de la Xbox One, et sur Steam, pour le PC, mais il y a également une version boîte qui existe, je ne sais pas si elle distribue partout, je sais que Micromania la propose, après, je vous dirais que je ne vais pas trop vous garder au-delà, si vous pouvez la trouver ailleurs, donc, j'ai dit, c'est un petit prix, 25 euros, à peu près, et, ça vous coûte, et, voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur, ce jeu de puzzle, essayez-le, je pense que c'est le meilleur moyen de vous faire une idée, c'est vraiment d'essayer-le, amusez-vous avec, et, vous pouvez surtout admirer les environnementaux, les effets de lumière, c'est vraiment assez spectaculaire, et, voilà, donc, mon petit conseil, si vous avez 25 euros à mettre, c'est, essayez, achetez Little Nightmares, et, je ne fais pas souvent la promo de petits jeux indés, comme ça, et, mais là, pour le coup, franchement, j'ai, c'est en toute connaissance de cause, que, bah, je vous fais un coup de pub, et je vous dis, allez l'acheter, allez, ciao, ciao !